Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo tag sur les chansons qui Parce que je me suis dit que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de tag Et enfin je ne suis pas trop adepte des tags Mais quand il y en a des sympas j'aime bien en faire Je trouve que les tags chansons ça permet de vraiment découvrir un petit peu la personne Parce que il y a vraiment un petit peu de personnalité en fait dans ce qu'écoutent les gens etc On peut vraiment retrouver une personne quoi Donc du coup voilà ça va vous permettre de me connaître un petit peu mieux Et puis de voir les chansons que j'apprécie ou pas Donc on va commencer ce tag sans plus tarder Alors la première question c'est la chanson qui vous fait rire La chanson qui me fait rire c'est un artiste qui s'appelle Volo Donc je crois qu'il n'est pas très très connu Et en plus la chanson je crois qu'elle date de 2007 Donc elle est vraiment pas récente Et le titre c'est C'est pas tout ça C'est pas tout ça mais quand est-ce qu'on baisse C'est pas tout ça mais quand est-ce qu'on baisse C'est vrai je sais qu'il y a un mec qui est DJ dans une discothèque Le genre de gars qui doit se nourrir mais ça je me retiens oui Ensuite question numéro 2 c'est la chanson qui te donne la pêche Alors en ce moment la chanson que j'adore mais j'adore écouter C'est Catch and Release de Matt Simmons Et en fait c'est le remix qui passe à la radio en ce moment Je trouve qu'elle est trop fraîche cette chanson Question numéro 3 c'est la chanson qui vous rappelle votre chéri Alors là il y a une chanson mais qui restera gravée toute ma vie Et en fait c'est une chanson parce qu'il faut savoir en fait mon chéri Enfin mon chéri, mon mari aujourd'hui Vient du nord de la France, vient de l'île un petit peu à côté Et du coup il a une radio qui s'appelle Pure FM C'est une radio belge qui capte donc là où il habitait quoi Et que autre part que là où il habite on n'arrive pas à la capter Il faut la connaître quoi cette radio c'est vraiment une petite radio belge Et en fait c'est une radio, je vous invite vraiment à l'écouter Si vous aimez la musique en fait qui passe pas tout le temps sur style énergie et compagnie C'est des radios qui sont un petit peu décalées mais qui sont super bien Enfin j'adore ce style de musique, c'est un peu pop rock et tout Bref et en fait cette musique passait donc sur Pure FM On était chez moi et puis toute l'après-midi on a fait que discuter Parce que voilà on commençait à se connaître quoi Et du coup on mettait de la musique et il me dit ah tiens écoute celle-là de musique Je la trouve super bien et ça passe à la radio en ce moment C'est le groupe Arsenal et la chanson s'appelle Melville Question numéro 4 c'est la chanson que vous auriez aimé Alors c'est pas une chanson que j'aurais aimé écrire parce que les paroles sont pas oufissimes Mais j'aurais aimé la composer Donc composer niveau musique parce que je trouve que c'est un truc de malade cette chanson J'adore Et c'est la chanson de Super Tramp La chanson qui s'appelle School Et c'est la chanson de Super Tramp Question numéro 5 c'est la chanson qui vous rend nostalgique Alors c'est une chanson franchement quand on l'écoute si on n'est pas bien Il y a moyen que ça aille encore vraiment moins bien Parce que je sais pas il y a tout qui est triste dans cette chanson Et pourtant les paroles sont vraiment super jolies C'est une chanson de Pascal Obispo et c'est Si je manquais de ta chanson Sous-titrage Société Radio-Canada Question numéro 6 c'est la chanson qui vous rappelle votre adolescence Ca a été vraiment difficile en fait de trouver une chanson qui résumait un petit peu son adolescence Enfin qui résumait, pas qui résume mais qui rappelle vraiment l'adolescence Parce qu'il y en a plein quoi Enfin je veux dire maintenant j'ai 26 ans Donc voilà mon adolescence elle est bien passée Et puis il y en a eu des chansons quoi Donc du coup j'ai pris une chanson qui me rappelle carrément Quand tout simplement je sortais avec mes copains Une chanson qui nous a marqué pendant genre peut-être un an ou deux Mais elle y était tout le temps en boîte Donc voilà C'est Martin Solveig C'est la musique Jel aussi Ensuite question numéro 7 c'est la chanson que vous aimez d'un artiste que vous détestez Alors un artiste que je déteste carrément c'est Zaz Elle a fait une chanson qui est juste ouf C'est Éblouie par la nuit Donc évidemment c'est une chanson qu'on a quasi pas entendue en radio Et pourtant c'est une des rares qui est jolie qu'elle a faite Voilà ça suffira Ensuite question numéro 8 c'est la chanson que vous admettez aimer honteusement Et alors là je l'admets complètement Et c'est un truc, c'est une chanson qui est genre hyper vieille Parce que c'était quand j'étais je crois au collège qu'elle est sortie Mais depuis je l'apprécie toujours autant cette chanson Et voilà mais ça craint C'est de l'artiste Benoît qui n'a fait qu'une seule chanson Et la chanson c'est Tourne-toi Ensuite question numéro 9 c'est la chanson dont vous aimez les paroles Et cette chanson c'est de Francis Cabrel C'est la Corrida Donc c'est une chanson qu'on entend tout le temps à la radio Ça dépend évidemment de la radio que vous écoutez Ça va pas passer sur Skyrock Et en fait cette chanson elle parle tout simplement Donc de la Corrida comme le titre le dit Et il se met, en fait Francis Cabrel écrit comme s'il était à la place du taureau Et en fait je trouve que la Corrida c'est vue sous un autre point Et ça n'a juste aucun sens Et c'est vrai que vue du taureau c'est un truc complètement ridicule Question numéro 10 c'est la chanson Avec laquelle vous aimez vous réveiller Alors évidemment je ne me réveille plus en musique à fond Depuis un sacré bout de temps maintenant Puisque ben voilà je suis avec mon fils Je vis chez mes parents Donc comment dire que mettre la musique à fond c'est pas possible Mais en tout cas une chanson qui me met la pêche à toute heure de la journée De la nuit à chaque fois que je l'entends C'est de l'artiste Credence Clearwater Et je pense que vous allez dire mais c'est qui ça ? Mais vous l'avez forcément entendu cette chanson Et le titre c'est Proud Mary Ensuite la question numéro 11 c'est la chanson Qui vous fait penser aux vacances En fait j'ai pas vraiment de musique qui me fait penser aux vacances Enfin surtout pour en ce moment quoi Parce que ça fait super longtemps que je suis pas partie en vacances Mais il y a une chanson qui me fait penser à quand j'étais petite Et quand on partait avec mes parents pour aller au ski à la montagne Parce que voilà il y avait quelques heures de route Et en fait mon père a toujours écouté les mêmes chansons A chaque fois Donc à l'époque il y avait des cassettes C'était encore les cassettes dans les voitures Donc ça faisait quasi tout le trajet Face A, face B, face A, face B, face A, face B Tout le temps, tout le temps, tout le temps Et il y avait genre C'était toujours les mêmes artistes quoi Chaque année quand on partait c'était la même chose J'ai choisi une artiste C'est Mylène Farmer Parce que mon père adore Mylène Farmer Et une chanson que moi j'apprécie pas mal C'est Je t'aime mélancolie Question numéro 12 C'est la chanson qui vous rappelle votre meilleure amie Et en fait cette chanson là Elle me rappelle ma meilleure amie Surtout dans une période C'était quand on était en Angleterre en fait Toutes les deux Et qu'on a fait voilà un petit voyage d'été là-bas Et du coup cette chanson A chaque fois je me rappelle ce passage Et je pense que si elle regarde cette vidéo Elle se rappellera exactement Pourquoi c'est etc etc Et la chanson en fait c'est de Oasis Et c'est Let There Be Love Question numéro 13 C'est la chanson qui vous fait pleurer Et cette 13ème chanson en fait c'est aussi Super Tramp Qui l'a écrite Et la chanson s'appelle Downstream C'est une chanson qui est juste trop trop belle Mais en fait ça parle d'amour tout simplement Et voilà il y a l'air qui est hyper doux et tout Et enfin c'est trop beau J'adore 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 Ensuite question numéro 14 C'est la chanson qui vous fait penser à votre solitude Et là clairement j'en ai pas trouvé du tout Parce que Enfin je sais pas Je me sens pas seule en fait Donc voilà Ensuite question numéro 15 C'est la chanson que vous aimez chanter Alors clairement j'adore chanter toutes les chansons de la terre J'adore chanter Même si j'ai une voix qui est horrible Je chante extrêmement mais extrêmement mal Mais j'adore chanter Et j'ai piqué juste une chanson Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle passe J'adore chanter mais en hurlant Genre j'aime bien faire mes vocalises dessus quoi C'est la chanson de Selena Gomez C'est la chanson qui correspond à votre état d'esprit du moment C'est la chanson qui correspond à votre état d'esprit du moment Alors c'est une chanson que j'ai redécouverte il y a pas très très longtemps Il y a quelques jours même Mais franchement C'est trop mon état d'esprit Enfin c'est vraiment genre le rythme que j'aime La voix que j'aime etc Et j'adore 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 C'est Jake Buck qui chante ça Et la chanson c'est Two Fingers Question numéro 17 C'est la chanson qui vous fait penser à un ex Et en fait Si une chanson me fait penser à un ex Je la supprime Je vais pas la garder alors que ça va me faire penser à lui Après il y a des chansons que j'écoutais Pendant que j'étais avec mes ex Mais ça me fait pas forcément penser à eux J'apprécie la chanson surtout pour l'artiste Plus que parce que j'étais avec mes ex Donc du coup je squeeze cette question Ensuite question numéro 18 C'est la chanson que vous détestez par dessus tout Et alors cette chanson là Mais je ne la supporte pas C'est la chanson de Vianney Alors Vianney c'est un artiste que je déteste Je supporte pas sa voix Je supporte pas ses paroles Et la chanson c'est Véronica Ça suffit Et enfin question numéro 19 C'est la chanson qui rappelle votre enfance Et là il y en a plein encore Il y en a plein de chansons Donc du coup je vous en ai piqué 3 On va commencer par une chanson qui me rappelle vraiment beaucoup mon collège C'est évidemment Britney Spears La chanson Crazy Ensuite la deuxième chanson qui rappelle vraiment beaucoup plus la période Je crois qu'elle est sortie quand j'étais en 6ème Donc j'avais 11 ans C'est Destiny's Child Je l'ai un peu mal dit Et c'est la chanson de Simon A La chanson numéro 3 qui me rappelle mon collège aussi Mais je sais plus quand est-ce que cette chanson est sortie exactement Je crois que c'était quand j'avais 12 ans, 13 ans, truc comme ça C'est Kylie Minogue Can't get you out of my head Voilà ce tag est maintenant fini J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis de un petit peu mieux connaître mes goûts musicaux Parce que voilà vous pouvez voir que je suis vraiment pas trop d'actualité dans mes chansons C'est une catastrophe mais j'adore la musique d'avant Bref en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air Et puis à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné Et puis je vous fais très gros bisous en attendant la prochaine vidéo qui sera samedi prochain Bye bye Je vous retrouve avec une vidéo Octoly Donc j'ai trois produits à vous présenter Que j'ai testé, que je n'ai pas fini Donc les produits généralement vous allez recevoir le produit fini ensuite Sous-titrage ST' 501 Merci 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 Sous-titrage ST' 501